bonjour et bienvenue sur les routes de l'illusion aujourd'hui nous allons vous présenter un rapport de bataille une bataille simple d'initiation dirons nous entre quelques blindés allemands et us côté américain deux pelotons constitués chacun de deux m4 a3 et d'un m4 a3 76 ainsi qu'un peloton de chars légers m5 a1 stuart côté allemand les premiers deuxièmes pelotons sont constitués de chars panzer 4 h 2 au premier 3 au deuxième le troisième peloton est constitué de stug 3 f nous utilisons la troisième édition de la règle française blitzkrieg d'ervécaille et nous avons préparé des fiches de caractéristiques pour nos véhicules le joueur américain se déploie à l'arrière du village le peloton de chars légers sur la gauche sur la route principale le premier peloton et le deuxième un peu plus à droite quant aux joueurs allemands il se déploie en deçà de la rivière le premier peloton prêt à franchir le pont c'est parti pour le premier tour les américains ont l'initiative le peloton de chars légers traverse le village et prend sur sa gauche le premier peloton allemand traverse la rivière et se déploie sur la droite de la route principale le premier peloton us rejoint également la route principale entame la traversée du village et s'engage sur sa droite le joueur allemand décide de faire grimper la colline située avant la rivière à son peloton de stoug afin de soutenir l'avancée de ses blindés sur le champ de bataille le deuxième peloton us quant à lui rejoint la droite du champ de bataille en passant entre le petit bois et l'étendue d'eau enfin les trois chars du deuxième peloton allemand traversent le pont à leur tour ce qui clore le premier tour voici une vue générale du champ de bataille en ce début de deuxième tour côté us nous voyons ici le peloton de chars légers sur la gauche du village le premier peloton en cours de traversée au centre de celui ci et le deuxième peloton qui rejoint le côté droit du champ de bataille côté allemand nous voyons le premier peloton sur la droite de la route principale après avoir traversé le pont le peloton de stoug en cours d'installation au sommet de la colline et enfin le deuxième peloton allemand en train de traverser la rivière sur le pont voici la représentation des unités sur la carte du champ de bataille nous utiliserons celles ci à chaque début de tour afin d'avoir une vue générale de la situation les allemands ont l'initiative le peloton de stoug finit de s'installer correctement au sommet de sa colline côté us le peloton de char léger sort du village par la gauche le char de tête avançant même jusqu'à l'orée du bois situé en avant du village le joueur allemand active son deuxième peloton celui ci sort du pont et progresse le long de la route principale puis engage les chars légers us à l'orée du village mais sans succès le deuxième peloton us pivote sur sa gauche et tente de rejoindre le centre du champ de bataille mais le sherman au canon de 76 s'enlice dans la forêt le premier peloton allemand passant son tour le char de tête du premier peloton us arrive à la sortie du village il pivote la tourelle et ouvre le feu sur les panzers en approche il touche mais ne perce pas le premier peloton allemand qui s'était mis en attente tente une riposte les deux blindés ratent leur cible le premier peloton us fini son positionnement au centre du village en ce début de troisième tour les américains tiennent le village et tentent des débordements côté allemand les panzer 4 se sont rués sur la rue principale alors que les stuc 3 campent au sommet d'une colline en arrière du champ de bataille l'initiative est aux joueurs us les chars légers sur le bord droit du champ de bataille garde leur position derrière une rangée de haies deux d'entre eux ouvre le feu sur les panzers 4 l'un rate l'autre touche mais son obus ne perce pas le blindage le troisième char léger en avant du dispositif ouvre le feu à son tour et détruit un panzer le deuxième peloton allemand qui vient de subir une perte avance l'un de ses blindés vise un char léger le touche mais sans causer de dégâts le deuxième peloton us continue d'avancer sur la droite du village au centre du champ de bataille l'un des chars tente un tir lointain sur le groupe de panzer mais rate son tir c'est au tour du premier peloton allemand d'avancé l'un des chars tente de passer par la forêt mais s'enlise immédiatement le deuxième s'avance légèrement ouvre le feu sur le stuart et le détruit le premier peloton us avance ses chars à la sortie du village partiellement abrité derrière les bâtiments cependant un blindé allemand du deuxième peloton effectue un tir de réaction celui-ci détruit un sherman m4 a3 76 toutefois il est à son tour détruit par un blindé du premier peloton us le troisième sherman du premier peloton se met également en position ouvre le feu et détruit un panzer la situation devient compliqué pour les allemands en un tour ils viennent de perdre les trois chars du deuxième peloton les américains ont subi des pertes plus légères tiennent le village et avance prudemment le joueur us ayant de nouveau l'initiative il fait feu avec ses m5 sur les panzers les deux touches mais leurs obus de faible calibre s'avère inefficace le joueur allemand se rendant compte de l'inutilité de la position des schtuck 3 les fait descendre de la colline côté us on avance le deuxième peloton afin de faire face à cette nouvelle menace les allemands avance leur dernier panzer 4 afin d'en finir avec les chars légers américains c'est un nouvel échec les blindés us du premier peloton effectuent une contre-attaque à la sortie du village l'un d'eux ouvre le feu mais l'obus ne pénètrent pas la situation se dégrade pour les allemands leur premier peloton très avancé commence à être encerclé les schtuck 3 trop longtemps rester en arrière ne sont toujours pas en position d'intervenir c'est le joueur allemand qui a l'initiative il active son premier panzer 4 contre le m5 enfin il le détruit à bout pourtant le deuxième et dernier panzer 4 dans un tir contre un sherman mais il le rate complètement les blindés us sont sortis du village et attaque les derniers panzer 4 sur leur flanc le premier tir et immobilise le panzer le deuxième le détruit c'est une défaite sans appel pour les allemands qui parviennent tout de même à retraiter le dernier panzer 4 à l'abri du peloton de schtuck 3 voilà j'espère que ce rapide rapport de bataille vous a plu n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires et à très bientôt sur les routes de l'illusion et à très bientôt non 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 – Sous-titrage FR 2021